yeah comment ça va bien tout le monde j'espère que ça va alors pas de chipoterie comme certains disent vidéo à l'arrache en fait perso moi alors si on y va par là toutes mes vidéos elles sont faites à l'arrache en fait il ya avec le temps et l'habitude je prépare très peu je me dis tiens allez j'ai une heure devant moi je vais parler je sais pas moi un exemple de fedora boum je vais voir les quelques sites qui m'intéressent ça me prend cinq minutes on appuie sur comment c'est l'enregistrement et c'est parti si c'est une vidéo fait à l'arrache ben toutes mes vidéos sont faites à l'arrache ah bah oui non allez rêve de blablaterie ça se dit ça je ne sais pas jour férié je m'emmerde un peu il est 20h58 j'ai le choix c'est soit de canapé et me taper un film vu et revu et revu ou alors je me dit tiens je vais faire part de quelques trucs de quelques chipoterie de quelques news peut-être pour certains concernant ubuntu 18.04 alors désolé s'il ya du bruit mais il fait crevant chaud au bureau donc pour que la température des cpu baisse hop on aère un peu donc désolé pour le bruit alors workstation là je suis sur un autre bsxi mais on va pas se rendre sur lui je voulais vous parler de quoi c'est une vidéo voilà je vais un peu parler de tout je vais lancer en fait ubuntu 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 la classique la 18.04 d'homme voilà je la lance voilà et je voulais vous parler entre autres du fameux thème de la communauté parce qu'il faut savoir que canonicole s'est dit bon on en un peu marre du thème général de notre progéniture et on va on va faire appel à la communauté voir ce que ce qu'elle nous proposerait de chouette c'est vrai que le thème est pas mal en lui-même le visu il est chouette mais alors concernant l'intégration c'est pas trop ça regardez on va voir ça ensemble donc je me connecte voilà voilà voyez c'est vraiment c'est vraiment une fraîche installé on va faire suivant suivant oui allez prenez mon rapport voilà et on termine et c'est fait alors directement on va aller chercher un c'est la minimale ça oui c'est la minimale ok pas grave on va faire ça on va faire un sudo apt update justement c'est la minimale il va falloir que je vous parle aussi de la nouvelle option minimale l'installation alors si je fais un snap espace je sais plus moi non non snap liste j'ai dit liste ok la liste des paquets snap qui sont installés première chose faites hyper gaffe adrien a sorti une vidéo allez la voir si vous voulez désactiver le plugin snap de votre distribution ok ce qui permettra de plus pouvoir installer des paquets snap pourquoi je dis ça parce que si on lance logiciel qu'on fait une recherche et comptable je sais pas moi hop 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 bah ouais qu'est ce que j'installerais bien je sais pas je sais vraiment pas attendez ah bah regardez voilà boutique de snap donc même gimp est un snap maintenant et si on regarde c'est incroyable ah bah regardez vlc vlc regardez si on fait pas gaffe moi je me suis fait avoir bah j'ai cliqué ici sur le premier parce qu'ils mettent en avant à chaque fois la version snap hein à chaque fois si vous faites pas gaffe et ben ce sera le snap que vous aurez ok et voilà ça c'est celui qui fait partie des dépôts ok donc ça faites bien gaffe alors maintenant de retour vers le terminal alors je connais plus la commande ce sera sudo snap install commu thème donc le thème de la communauté est un peu plus de paquet snap en fait voilà je valide parocté winter ça va vite et voilà terminé remballé ça c'est fait alors si je me rends dans les paramètres ok il nous faut encore quoi attendez je vérifie si je fais non attendez ajustement ajustement non c'est rien on va lancer de nouveau la logitech ça la logitech voilà ajustement de gnome j'installe voilà je m'authentifie je valide par entrée ou enter vous allez me dire il est con parce qu'en fait le thème de la communauté ça crée c'est pas comme ça qu'on installe regardez il est bien là pourtant non il n'est pas encore là pardon il n'est pas encore là pour ça il faut que que je ferme la session voilà même pas regardez ça va même pas apparaître il n'y a rien il faut carrément redémarrer je redémarre voilà je suis un peu le con je le sais mais je fais celui qui ne sait pas ah ouais parce qu'ils n'ont pas fait comme les autres non la communauté du buntu n'a pas fait comme les autres d'habitude on crée un thème voilà et on va appliquer le thème grâce à l'outil de personnalisation de l'environnement de bureau ici c'est ajustement de gnome ah mais non ici pas donc il faut relancer le système et grâce à la roue dentelée waouh regardez ubuntu on a ubuntu sur wayland et maintenant on a ubuntu avec le snap comme une item ou alors ubuntu avec le snap comme une thème sur wayland ou j'y suis arrivé donc je choisis celui là je me connecte et magie je vais avoir à faire au thème de la communauté c'est génial non c'est vrai franchement il est il est il est classe voilà il est il est sobre il est classe déjà j'en ai déjà parlé regardez les jeux d'icônes ont été revus donc les icônes des applications natives de la distribution non je m'exprime même les icônes des applications gnome ont été revus on peut voir calculatrice éditeur de texte fichier logiciel moniteur système le terminal prise en charge des langues et dans les utilitaires gestionnaire d'archives if mot de passe peut-être police gz enfin voilà on a on a notre thème c'est génial tout fonctionne regardez je vais lancer fichiers voilà ça marche alors donc les icônes ont été revues les pourtours des fenêtres donc la décode du gestionnaire de fenêtres a été revue donc la barre de titres de chaque fenêtre tout en fait un regardé tout était revu même ici ici c'est du bleu plus d'orange et ici je lance gestionnaire de paramètres ici par exemple ça j'avais pas attendez quelque chose que j'avais pas ah oui c'est vert voilà ici c'est vert ok maintenant il ya quand même un petit souci et c'est là qu'est mon coup de gueule je trouve ça malheureux je trouve ça malheureux donc vous savez ce que j'en pense les 18.04 bon c'est pas parce que voilà ubuntu a entre guillemets un mauvais passage avec sa 18.04 que c'est automatiquement ce n'est que de la full merde non loin de là mais bon il faut dire qu'il ya pas mal de souci en ce moment et c'est malheureux je viens d'appliquer le thème de la communauté qui pour moi est génial mais vous allez voir si je lance firefox ça fonctionne un logiciel ça fonctionne regardez le petit halo bleu qui tourne là pendant qu'on attend regardez les notifications étaient revues donc franchement il est pas mal il est pas mal du tout voilà firefox mais alors là où ça pêche regardez bien bon bah je vais aller voir je sais pas moi je vais appeler le moniteur système bon déjà j'ai remarqué il faut le relancer à deux fois pas normal et ne me dites pas ouais mais t'es en machine virtuelle non ça le fait en dur aussi moniteur système j'ai dit il devrait se lancer et vous allez voir ici voilà voilà uniquement parce que j'ai appliqué le thème de la communauté c'est génial ah non c'est con et c'est nul faire ceci voilà maintenant qu'il s'est lancé bon il a eu du mal maintenant il va se lancer directement voilà c'est génial et même si j'ai fait appel aux préférences nul 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 et j'ai remarqué ça le faire bon nombre d'applications ah merde c'est con ouais je suis pas mal la calculatrice est là quand même en minimal garder le temps qu'elle met à se lancer putain on parle d'une simple calculatrice quoi incroyable même chose que le moniteur des ressources ça va mettre une plombe à se lancer bon allez on recommence calculatrice et attention elle va elle va finir par se lancer et voilà c'est beau à c'est beau c'est énorme ce beuc là je suis désolé ça doit pas être permis ça doit pas être permis ne venez pas me dire qu'ils n'ont pas vu pendant la phase de test en alpha ou en bêta regardez elle s'est quand même lancé deux fois donc c'est à dire que bon là mon premier lancement a été pris en compte mais vous avez vu le temps qu'ils font c'est pas normal je sais pas je sais pas ce qui me caille c'est beau magnifique magnifique alors et est ce qu'il y a d'autres applications attendez éditeur de texte lui par contre ça fonctionne ok j'ai pas testé à la reste je sais pas moi police voilà ça fonctionne apparemment gestionnaire d'archives voilà ça fonctionne s'il ya déjà ces deux là il y en a sûrement d'autres ça fonctionne ok alors on va aller chercher ajustement et bien évidemment voilà application community m curseur community m icône surrou ou suru on va essayer tiens on va essayer quelque chose admettons je vais faire radiance voilà non on va faire ambiance voilà je vais leur mettre par défaut dmz white et les icônes je sais pas moi le ubuntu monodark voilà ok je me déconnecte voilà voilà je ferme la session et je me reconnecte qu'est ce qui va se passer et bien voilà c'est à ça que je voulais en arriver plantage pourquoi vous une fois que vous avez appliqué le fameux thème de la communauté interdiction d'aller modifier ce thème via l'outil ajustement parce que vous êtes sur une session du thème donc mais même si on est sur une session du thème c'est pas permis regardez moi j'ai voulu modifier via l'outil ajustement voilà ce qui arrive donc d'autres vont avoir ce problème là c'est génial hein donc ce qu'on va faire on fait ceci voilà on va faire vm oa restart attention c'est pas fini c'est pas fini ok hop là bon bah allez on va lancer on va se remettre sur la session ubuntu je me connecte est-ce que ça va passer ouh ça passe c'est pas vrai alors je vais vous montrer un autre petit souci bon ouf on est revenu on a au moins une session je vais aller chercher le terminal on va virer ce paquet snap thème communauté pardon donc on va faire sudo remove je pense que c'est ça et attendez un peu si je fais un snap voilà ok voilà la liste si jamais c'est bien remove voilà supprimer un paquet snap du système voyez ah ouais parce que attendez les commandes sont pas ou pas pareil donc sudo pour avoir les droits euh remove je sais pas moi snap communauté ou communauté ok ok donc ce sera ok donc ce sera euh snap remove sof com u m e m m m voilà ok pas besoin de sudo pardon voilà je vais être supprimé euh je vais être supprimé merde j'ai fermé mon terminal le paquet snap d'ailleurs si je fais snap list on peut voir et regardez c'est incroyable hein Gnome Calculator, paquet Snap La merde alors Gnome Character, paquet Snap Gnome Log, paquet Snap Gnome System Monitor, paquet Snap On voit que Gnome 3-26-16-04, paquet Snap Génial Enfin, regardez ce qu'on va faire Hop là On va fermer la session Fermer la session Donc, ah ouais Ah ouais, non, il faut redémarrer On redémarre On va y arriver On va y arriver, est-ce que j'ai encore un peu de café ? Oui Désolé, on est entre nous Quand on est entre nous, c'est qu'il n'y a pas d'intro de vidéo au début S'il y a une intro de vidéo au début C'est qu'on n'est pas entre nous Ok, on va voir si c'est bon Ouais, c'est bon Bon, ben je me connecte Et regardez bien En théorie, ça devrait planter Ça marche ? Ben merde, ça marche Ah ben hier, je vous jure que ça C'est à ça que je voulais en venir Faites gaffe Si vous installez le paquet Snap Contenant le thème de la communauté Faites gaffe Parce que si vous vous dites Oh, j'en ai plus besoin Je vais le vire Hier, j'ai eu que des problèmes Pour retrouver ma session J'ai essayé sur deux machines différentes Différentes en dur J'ai eu le même problème Ici, c'est passé Voilà Un coup de chance ? Je ne sais pas Je ne sais pas Donc ça, ça c'est fait Hop là Hop là Hop là Ben ça c'est fait Et de toute façon, je n'ai plus rien montré Parce que le reste Le reste Ce sera dans une prochaine vidéo Allez Bye bye